Et dans la partie 2, à la barakatilla, exercice 3, électricité. Les deux parties 1 et 2 sont indépendantes. L'objectif de cet exercice est d'étudier la réponse d'un dipolaire C à l'échelon de tension, les oscillations forcées dans un circuit RLC. La partie 1, étude d'un dipolaire C, on réalise le circuit électrique de la figure 1 qui comporte un générateur de tension idéale de force électronautrice E, un conducteur ohmique de récence R0, le condensateur C1C2 initialement déchargé, et de capacité respective C1 égale 5 microfarad, C2 supérieur C1. Un interrupteur K, on ferme l'interrupteur K à l'instant T égale à 0, exprime U1 la tension au borne de C1 en fonction de C1, C2 et U2. Donc, il y a l'expression de l'U1. Donc, il faut partie 1, partie 1. Question 1. C'est-à-dire qu'il y a les deux condensateurs en série, qu'il y a des mêmes intensités de courant, et qu'il y a des mêmes quantités de charge. Donc, les deux condensateurs sont en série. Donc, I1 égale I2, et Q1 égale Q2. Q1 égale Q2. C1 fois U1 égale C2 fois U2. Donc, c'est pour U1 égale à quoi ? Égale C2, et c1 fois U2. Et d'ailleurs, la réponse. La question 1, 2. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par U2 s'écrit sous la forme kada, 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 il y a khiri. Donc, d'aïman, kan bidoum la loi d'additivité et tension. Kan choufouhna ya had les tensions li indna. Kan ktibou d'après loi d'additivité des tensions cheikoun indna. Les récepteurs li houma U2 plus U1 plus UR0 égale à E. Kan ktibou U2, kan khliwa, yelibarine aslan. U1, kan ouduwa haba chii. Jek l'expression libyen nafsu alikabli. Kan ktibou C2 ala C1 fois U2 plus UR0 et hiya R0 fois I égale à E. Ou I, ma hiya illa DQ ala D2T ou gade indiru ha en fonction de U2. Ked sawi D2Q2 sur D2T si vous voulez. Ked sawi C2 D U2 par rapport au temps. il a ouduna ha haina ya. Asha touli indna. Atouli indna U2 plus C2 sur C1 factor. U2 oula, pardon. Khliwa, niteaqou, ma hiya mushkil. Khliwa, fl'ombran l'olga gher U2. Ma ambelchi biha min l'olga. Ma hiya mushkil. Ndiru haina R0 C2 D2U2 D2U2 ala D2T e gala E. Ma hiya mushkil. Hadi indiru daba U2 factor de kwa. Anouhideu l'maqama touli indna haina ya C1. Hadi kent fiha waahadi. Yessi juj zaid C1. Dakshi baayin. Zaid R0 zaidu D2U2 ala D2T e gala E. Fafu, nchiidu bgaw U2 bbohda yek. Bgaw had U2 tbqa bbohda ndrabhu shikam bbohda c1. Wa naqsmu ala C2 plus c1. Thuli indna haina ya U2 bbohda. R0 fiha aslan C2 a taawad tdrabbohda c1 hadi ali fl'maqam. Wa naqsmu ala C2 zaid C1 wa naqtibu D2U2 par rapport Zaid tsawi. e taawad zindrabhu fc1 wa naqsmu ala C1 plus C2. Adiya l'expression l'ibari. Dakshi soal luhuf li kommentar n'durl l'echi vidyo akhordiyan le kestyon m'kidtashi ichkal n'duzun ni chen Deuxièmment les courbes de la figure 2 représentent l'évolution au cours du temps des tensions U1 U2 e UR0 la tension borne du konduktor omik te represent la tangente ala courbe 3 Dakshi anna 3 diyal li courbe 1 juju 3 wa naqsmu ala u1 wa naqsmu ala u2 wa naqsmu ala uR0 wa naqsmu ala tangente raha bain hajsmu ala tangente hiya al-rabaha suel associe la tension U2 ala courbe korespondondond gellik jkoun fhaed li kurbe yed yel u2 hana karnarfu anna nafila charge di 2 condonsatör su charge ducli 2 condonsatör ki tcharjau jainni jindna ima had l'ihtimal ou li heda ghasta tkun eksponansiyel dapre la form di l'expresyon di l'ha hedi la solisyon de l'equo son difieronsiyel nqs chi suel wao 1 3 pardon l'abas blada mazal maksib so alo jainni ksib hana yewa hithlata wala donc sual a didi makatlaq wama a donk ataw na wah d'expresyon a hiyo on sike u2 egal a factor 1 moins eksponansiyel moins alfa t la kisiyan ch kats gul ma karni hash satchan q la solisyon de l'equo son différentielle s'écrite sous cette forme trouvez l'expression de la constante a et celle de alpha en fonction des paramètres du circuit donc si je remplace dans l'équation différentielle je trouve si je remplace dans l'équation différentielle je me retrouve devant l'expression suivante suivante u2 a moins a exponentielle moins alpha t plus r0 c2 c1 lc1 plus c2 d u a alpha exponentielle moins alpha t égale e c1 lc1 plus c2 si je factorise par a exponentiellement alpha t je trouve ceci est-il qu'il y a 1 il y a alpha fois alpha fois r0 c2 c1 lc1 plus c2 voilà égale plus a égale e facteur c1 lc1 plus c2 d'où pour que cette équation soit vérifiée pour que cette équation soit valable la soit vérifiée comme vous voulez as you like soit vérifiée il faut que h ça dit que la constante soit la constante c1 lc1 plus c2 ou alpha qu'on arfeu hama hiyya illa 1 sur 2 d'après l'expression ou alpha minhna ya ghat at tayna l'maqloub dj donc c1 plus c2 e'la r0 c1 c2 voilà voilà mâzi m'en bête aci yada la question 1 3 la question 2 1 m'aqloub point e e m'aqloub n'aqloub pas c'est qu'on va faire. Qu'on va faire à l'U2 qu'on va savoir. A, il y a un autre avec l'expression, c'est qu'il y a E, C1, C1 plus C2, facteur 1 moins exponentiel moins alpha T. D'autre part, on sait que U2 égale C1 ou la Q, et la C égale Q1 ou la Q2 ou la C2 ou la Q1 net ou la C2. C1 U1 Il y a l'expression de l'écran, c'est l'expression. Qu'on va voir à l'échelle. Puisque on a un régime permanent et puisque C2 est supérieur à C1 donc U2 il doit être très inférieur à U1 d'après cette expression. L'expression qu'on va voir à la Q2 qu'on va voir à la Q2. J'ai fait un régime permanent de l'expression. C'est un régime permanent. C'est un régime permanent. C'est un régime permanent c'est-à-dire lorsque tu tombes vers l'infini U2 sur l'infini ou la U2 max sur l'infini ou la régime permanent égale E C1 L C1 plus C2 D'autre part d'après la loi d'additivité de tension en régime permanent en régime permanent je ne connais pas d'un air quand on a U1 plus U2 donc U1 max plus U2 max plus R 1.25 C2 U2 L' casi on va partir U1 max plus U2 max enfin en Haqueville 2.4 6.4 1.8 12.4 plus A12 L'en Tail j'ai d'abord U2 max. Je vais dire qu'on va dire E C1 plus C2. Nous allons dire C2. Donc C2 facteur U2 max va dire E C1 moins C1 fois U2 max. On va dire qu'on va dire qu'on va dire U2 max. Ou la C2 on va dire qu'on 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 va dire C2 c1 facteur E moins U2 max على U2 max. Voilà. Et nous allons dire exactement 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 si vous voulez ici on va dire on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire 10 10 10 10 6 5 microfarad Oh yallah Pour tout ce qui est 12. xadamax Il fait 4. Quant à u2 max surtout 4 Hier c'est ce qui est la base de vous, vous aurez exactement 10 plus de 10 microns Nous allons C2 Pour le début de la question on va déterminer la valeur de C2 question de 2 C2 est R0 donc on dit que R0 c'est l'expression de Tau d'après l'expression de Tau voilà on va déterminer la valeur de R0 donc on sait que Tau est égal R0 C1, C2 L1, C1 plus C2 donc on va déterminer la valeur de Tau pour I IU2 IU1 il représente le même Tau il sera la valeur de Tau c'est l'étoine donc on va déterminer la valeur de Tau c'est un peu plus c'est un peu plus c'est plus R' je dis que R' c'est plus C'est plus 2 donc on va déterminer la valeur de Tau C'est plus un peu plus un peu plus Les 0.4. Donc, on a donné son 0.4. Il est pour qu'on a fait. On a ajouté la valeur de R0 à 10. Donc, la valeur de R0, c'est quoi ? C'est tout. Factor C1 plus C2. C1 fois C2. Et là, on a fait le chiffre de l'accès exactement, exactement, exactement. Tout, on a fait le chiffre de l'accès à 40 millisecondes. On a fait le chiffre de 120 Ohm. On va vous donner le calcul de chouette. Question 2-3. Calculer l'énergie emmagazinée dans les deux condensateurs lorsque l'origine permanent est atteint. Donc, on dirait tout simplement l'énergie emmagazinée totale. C'est-à-dire l'énergie emmagazinée électrique totale. On va mettre l'Ee dans le 1. Ça va mettre l'Ee dans le 1. Ça va mettre l'Ee dans le 1. Ça va être C1 U1 au carré max. Ça va mettre l'énergie permanent. Plus, C2 U2 max au carré. mais ils ont une petite rite, 1 sur le 2, c'est la pièce qui est à la 5e, c'est un gros mou. Même une rite, même une rite sur le 1. 9 rite, que c'est 10 dans le rite. 4 rite, les omains ont une rite, on va avoir un rite sur le 4e. 7 rite sur le 5e. 9 rite sur le 4e. Je vous l'entrejerais Je vous le donne Il faut que je vous le souhaite Disons comment et vous abonner Je vous le laisse Un autre Je vais aller Je veux que je vous le répète Je vous laisse Le tour Bon sang Quoi qu'il est Je vous laisse Il est un site Je vais vous laisser Si vous avez Donc 2, 3, j'ai hâte. On va aller marcher ou la partie 2. Niche. Partie 2. Donc les oscillations forcées. Oui, il y a la partie 2. Galena Rousted étude des oscillations forcées dans un circuit RLC série. On réalise le circuit électrique de la figure 3 qui comporte un générateur de basse fréquence GDF qui délivre une tension alternative sinusoidale de fréquence ON, constante et de tension Umax constante, un condensateur de capacité C0, une bobine B d'inductance OL et de résistance R, un conducteur omic de résistance R. Le générateur applique une tension UT égale Umax cosinus de pi NT plus Φ, un courant électrique d'intensité Imax cosinus de pi NT. Circule alors dans le sens, dans le circuit, en visant les allées d'un système d'acquisition informatique adéquat, la tension UR au borne du conducteur omic et la tension U de T au borne du générateur. On obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 4. La première question déterminait la valeur de Φ et celle de l'impédance Z du circuit. Donc, on va voir que pour phi, la nisbelle phi, on va prendre la courbe, mais cette courbe va donner la valeur absolue. Donc, on va dire que la valeur absolue de phi qui est de pi sur T fois t. On va dire que la pulsation qui est de pi sur T et qui est de pi sur T. D'aïmane. Donc, on va voir la valeur. Donc, on va dire 2 P. On va dire que la 4 de la sensibilité horizontale. c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 3, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est la sensibilité horizontale. Donc, on va dire 2 P. Si on va dire 2 P. Alors, on va dire 2 P. Donc, on va dire 2 P. Alors, on va dire 2 P. sur 4 on sait que phi c'est phi u moins phi i la phase moins la phase plus l'intensité puisque phi i c'est 0 donc phi 4u car u d'après la courbe et on avance et on avance de phase ou i a raha baina phi diyalo que tsawe zoro manach arrafna arrafna mlexpression makinach hana aslan phi so y donk a tanksub phi egal pi sur 4 la question 2 calcule la puissance électrique moyenne disipi parifijoule dans le circuit et on deduir la valeur de r baquina hna y l'impedance pardon si yna l'impedance donc y kfe n'dirouf l'impedance donc z tout simplement z ce n'est que la valeur efficace de u elle a la valeur efficace de i au la u max elle a u max u max elle a i max elle a u max a u max d'y a deil jenerator d'y l'impedance d'y l'impedance de l'impedance d'y l'impedance Donc c'est 40 ohms, voilà. Question 2. Calcule la puissance moyenne dissipée par effet joule dans le circuit et en déduire la valeur de 1. Donc je vais calculer la puissance moyenne. Puis, quand on a la puissance moyenne, l'expression dit là, il y a Ui fois cosinus de Phi. Sur la puissance duraure, ça greaterl χidade. Donc c'est en obtenu de la puissance la puissance de la puissance moyenne. , ええ en effet de歡迎 au mismatch. En effet d'avantage unUR depuis le premier pourvu que le diffusion et l'accé척ique pour une petite vitesse. Donc, Umax 1 à 6 volt. Ymax qui exista, et la puissance n'a peutième ça. Donc c'est maintenu à 23 et à 20. Et on wasting, La juge Fouac cosinus P sur 4 Il a se betoué de chez il a se betoué de chez atlacou exacto Zero Chouasson 18 Watt Watt Maisie Haadi la question numéro 2 Gaquilina la résistance Haadi la question 2 Gauluna calcule la résistance Donc on sait que A la résonance A la résonance Donc pour Fee égal à 0 Ou la a la résonance A la résonance A la résonance Voilà Pay A la résonance A la résonance A la résonance A la résonance En une résonance Puissance A la résonance A la résonance C'est le mot réponse qui n'a fait 1.26. Nous avons vu que l'autre date 28, nous nous avons pris la poche la poche. Nous nous avons pris la poche la poche. Nous allons prendre la poche la poche. La poche la poche est r totale moins r. Elle nous a mis en contact avec 28.28. Un mot. Et dans le mot réponse, il n'a pas de 2.26. Je m'enlève. tu m'écoutes les commentaires donc je suis à la question 3 les dernières deux questions 3.1 pour obtenir la résonance électrique on monte un condensateur de capacité C avec le condensateur de capacité C0 mais je vais le faire c'est la valeur de C nous allons savoir on a la résonance pour obtenir la résonance c'est la valeur de C0 c'est la valeur de C C'est la valeur de C c'est la valeur de C donc nous allons faire c'est la valeur de C on va voir c'est la valeur de C on ne peut pas faire car nous ne faisons pas et une Sicht c'est la valeur de C la valeur de C c'est la valeur de car on a la patient c'est la valeur de C et j'etc on a la Dü久 c'est le montage de la capacité et le montage parallel c'est le montage de la résistance donc c'est que je vais te donner tout simplement c'est 0 carré sur 4 p carré fois L et je vais te donner 7.7 6.7 microfarad bima anna la valore dielha inferior a inferior a c'est 0 il y a t'on a fil l'ouvel donc je suis sûr donc c'est c'est 0 sans montage en série sans montage en série sans montage en série sans montage en série je vais te donner c'est 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 la première réellation qui est 7.6%. Peu importe. C'est la première réellation qui est 10 volt. Je pense que j'ai dit 10 Volt. 10 Volt sur 12 volt. Le 1, c'est la première réellation qui est 10, 10. 10 Volt sur 12 volt. 8 Volt sur 12.6. 10 volt sur 12.6. Exactement, exactement, 26.5.9 microfarad. Voilà. C'est une grande partie, donc je vais faire en série avec cette vidéo. On va voir ce qui est ici, c'est quoi ce qui est ici. On va voir ce qui est là. Parti de 26.6. 1,2,6. Nous avons donc 5,8. Ce qui est de l'approximation. D'abord, la question 3,2. Quelqu'un l'intensité efficace du courant dans le circuit. Donc, on veut l'intensité efficace du courant dans le circuit. Donc, je vais dire la première, tout simplement, E égal à quoi ? E égal U A la résonance. Pourquoi ? Pour obtenir la résonance. Pour obtenir la résonance. Pour obtenir la résonance. Donc, nous sommes dans la résonance, il faut dire U à la R total, non c'est Z. Il n'y a plus d'un autre résonance, il n'y a plus d'un autre résonance. D'accord ? 2. Si vous voulez ici, il n'y a efficace. Il n'y a efficace. Il n'y a max, il n'y a max. Nous n'y a efficace. C'est une max. Une résonance, c'est une résonance. La résonance total. La résonance total, il n'y a plus d'un autre résonance. C'est une résonance. C'est une résonance. Une résonance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !